Bonsoir à tous, je suis Guylaine Lagarde, je suis gastronome de la philosophie spatiale qui est sur le campus de l'Université de Paris 11 à Orsay. Très bonne phrase. Je vais vous parler de la mission Planck. Et avant de vous raconter un peu la science Planck avec Planck, j'ai choisi de passer un petit peu de temps sur la mission d'Emmes pour vous raconter à quel point c'est une aventure. Vous parlez d'instruments qu'on a développés dans notre laboratoire qui s'appelle le Fondifu Cosmologie, qui s'appelle le Fondifu Cosmologie. Vous racontez un petit peu comment on passe des données brutes aux cartes. Et puis après on rentrera dans la science, à proprement dit, le but principal de Planck c'est l'étude du fondifu cosmologique, cette première lumière de l'Univers. Je vous montrerai des prédictions parce que les résultats sortiront le 21 mars, je n'ai pas le droit de vous montrer. Par contre je vous montrerai des résultats sur les autres objets astrophysiques qu'on voit à l'époque et qui sont tout aussi intéressants que le fondifu cosmologique. Alors tout d'abord Planck c'est un projet spatial et aujourd'hui un projet spatial c'est un projet d'une vie. Entre le moment où il est dans les cartons, le moment où il commence à être proposé aux agences spatiales et le moment où les données sont données à la communauté ou le satellite français, il se passe environ 20 ans. Donc il peut venir pendant 20 ans. Donc c'est le cas de Planck. Donc Planck au départ c'est le projet Samba en 1993 qui a été proposé à l'appel à l'idée de l'agence spatiale française dans le CNES, de Petite Mission Spatiale. Et puis fin 1993 il y a eu un appel à l'ESA, donc l'agence spatiale européenne. Et il y avait deux projets pour étudier le fondifu cosmologique. Donc à la fois HFI, enfin un projet Samba qui est aujourd'hui HFI, un projet Cobras qui était vidé par les Italiens qui s'appelle aujourd'hui HFI. En 1993, ces deux missions ont été sélectionnées parmi les 50 qui avaient été proposées. Donc il y en avait 5 au total qui étaient sélectionnées. Et en 1996 pour finir, c'est Planck qui a été sélectionné par une fusion de Cobras et Samba et qui sont restées comme telles dans le temps. C'est-à-dire que Cobras est resté l'instrument italien aujourd'hui appelé LFI pour l'autre fréquentisme instrument, donc à basse fréquence, et Samba pour l'instrument français à fréquentisme instrument. Après en 1996, il y a eu pas mal de flottements parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était l'explosion d'Ariane 5, la première Ariane 5 avec Cluster dedans. Donc il a fallu reconstruire Cluster, comprendre pourquoi ça allait exploser, etc. Donc il y a eu pas mal de retards. Il y a aussi des retards du fait qu'à un moment, ils ont voulu fusionner les deux gros projets d'astronomie européenne qui étaient Planck et l'autre satellite Herschel. Donc il y a eu pas mal de déboires, de reports, de travaux qui n'ont mené à rien pour finir à avoir un lancement le 14 mai 2009, donc par Ariane 5. Et en mars 2013, on va franchir une étape parce qu'on va délivrer à l'ensemble de la communauté toutes nos données et par là même aussi livrer les résultats de l'étude du fond diffus cosmologique. Alors Planck comporte à son bord l'objet de construction humaine le plus froid jamais lancé dans l'espace, donc à 0,1 de Brécaville ou 100 mK. Et c'est l'instrument HFI. Donc je vous montre ici une vue éclatée d'instruments. En fait, pour réussir à envoyer dans l'espace un instrument à 100 mK, ça a été extrêmement compliqué. Il a fallu faire une chaîne de refroidissement extrêmement efficace avec à chaque fois des technologies à la pointe de ce qu'on savait faire. Donc en fait, l'instrument, au départ, le télescope est environ à 50 de Brécaville qui a différents étages de refroidissement, un à 20K, puis un à 4K avec de l'hélium, un à bien plus 6K, pour enfin finir à 100 mK avec une dilution hélium 3, hélium 4, dans une espèce de frigo ici qu'il montrait. Et puis nos petits détecteurs, nos volomètres qui sont présentés ici, sont sur la platine ici, qui est à 100 mK, donc très froid. Et puis nos volomètres sont sur la platine ronde ici, il n'y a pas de fronteur. Et ça, ce qu'on voit là autour, c'est les autres détecteurs de l'autre instrument, LFI, qui fonctionnent à plus basse fréquence. Alors avec HFI, on observe à 6 fréquences, entre 100 gigas et 857 gigahertz. Si vous préférez en longueur, donc entre 3 mm, donc domaine radio, et 350 microns au domaine infraro-jointe 1 sur millimètre. Alors le succès d'HFI, parce que c'est un vrai succès, notre instrument, c'est d'avoir réussi à construire ces étages de température avec une stabilité vraiment impressionnante. Donc on a 800 jours de mission ici, et je vous montre en fonction du temps les différents étages de température. Alors vous allez me dire, oh là là, mais c'est pas très stable, ça varie quand même pas mal. En fait, les échelles ont été dilatées pour voir les variations. C'est-à-dire qu'on pourrait vous montrer une échelle pour laquelle on ne verrait aucune variation. On voit juste une grosse variation ici qui est liée en fait à un changement de refroidisseur. C'est-à-dire qu'on avait deux frigos pour le 20K, avec une durée de vie finie, on a changé au milieu de la mission. Donc c'est ça qui fait le changement. Donc avec cette stabilité du tonnerre, on a vraiment une sensibilité incroyable de cet instrument. Par exemple, on est capable de détecter la présence d'un lapin sur la Lune par l'augmentation de température que crée ce lapin sur la Lune en mesure des différentes températures. Donc vraiment une sensibilité incroyable. D'un autre côté, on est sensible à tout. Comme vous allez voir, on voit tous les rayons cosmiques du Soleil, etc. Alors je voulais aussi, avant de passer à la sonde, vous illustrer un peu la complexité d'un projet comme ça. Parce que l'instrument HFI, avec sa complexité technique, c'était vraiment la limite de la rupture de ce qu'on sait faire dans les laboratoires aujourd'hui. Un laboratoire comme l'IAS, qui est un laboratoire spatial de longue date, qui a vraiment l'habitude de construire des instruments, même pour un laboratoire comme celui-là, ça a été très dur, parce qu'à un moment, il y a la moitié du personnel du labo qui ne travaillait plus que sur ce projet, alors qu'il y avait quand même d'autres équipes dans le laboratoire, et puis l'avenir à construire. Donc je vous illustre ici les différents services qui ont été mis à contribution, donc électronique, mécanique, thermique, optique, informatique, tous les centres de données et d'opérations. On a aussi à l'IAS, une station d'étalonnage qui a été utilisée pour l'étalonnage de l'instrument pendant 5 ans. Évidemment, l'administration avec toutes les missions des gens qui partaient à voir les gens d'Alcatel, etc., tous les contrats qu'on peut avoir avec les industries, le CNES, etc. Donc c'était très dur à gérer. Donc l'instrument HSEFI et le responsable est Jean-Luc Puget qui est à l'IAS. Et puis là, on a toute une équipe management. Il y a eu toute une équipe sur le développement de l'instrument qui aujourd'hui ne travaille plus du tout évidemment sur le développement. Après, c'est l'équipe opération qui a un petit peu pris le relais parce que quand on a lancé l'instrument dans l'espace, tous les jours, on était deux à regarder tous les jours l'état de l'instrument. C'est-à-dire 3 heures par jour, on regardait que tout allait bien, on faisait du monitoring de toutes les températures, etc. Et ce, pendant les 30 mois qu'on durait la mission, même quand l'antenne était visible à 3 heures du matin, il y avait un shift à 3 heures du matin. Donc on avait une équipe opération. Après, évidemment, il y a toute l'équipe centre de traitement des données et aujourd'hui, c'est essentiellement les scientifiques avec la liste des données qui ont pris le relais. C'est vraiment un énorme projet comme on peut malheureusement bientôt plus en faire. C'est un projet international, évidemment. Alors, cette slide, comment dire en anglais, je ne crois pas le mot français, pardon, a été faite par les hautes sphères de plan. Donc la taille du logo est proportionnelle à l'investissement du labo. C'est très important. Vous voyez, c'est assez grand ici. Et puis après, vous voyez, évidemment, c'est un projet international. beaucoup de laboratoires en France et en Italie, forcément. Et puis aussi, les États-Unis, la côte ouest des États-Unis, le Canada et quelques laboratoires, par exemple, en Finlande, en Danemark, parce qu'ils ont contribué à construire le télescope. par exemple. Mais le centre névralgique vraiment de l'Institut Braché qui est en France. Alors, avec toute cette collaboration internationale, on a découvert sur plein vraiment une autre façon de travailler. C'est-à-dire qu'avant, on était habitués à faire nos petits projets avec nos collaborateurs, donc au maximum une dizaine de personnes sur un papier. Et puis, plus ça va en astronomie, plus les projets sont quand même gros parce que les équipes demandent de plus en plus d'argent. donc on commence à faire pas mal de papiers à 30, 35, 40. Maintenant, on est passé direct à 500 personnes sur la liste de publications comme vous pouvez le voir. Plan de collaboration rangé par ordre alphabétique, ce qui est radicalement une autre façon de fonctionner, ce qui n'est pas sans poser de problème à certains éconnés. Alors, HFI n'observe plus depuis plus d'un an, faute des l'IOM 3, quand on n'arrive plus à refroidir l'instrument, forcément, on ne peut plus observer. Et donc, on a un site outil dans lequel il est absolument tout. Et donc ça, c'est le dernier jour quand HFI est mort. Ça va coûter un petit peu de fris quand même. Donc, on a réussi à faire 966 jours de mission, donc 30 mois d'observation pour 5 relevés du ciel. Au départ, c'était prévu 14 mois d'observation et 2 relevés du ciel. En fait, on a eu pas mal de chance parce qu'on s'est rendu compte dès le début de la phase de vérification qu'on pouvait travailler dans l'espace avec le débit minimum des l'IOM 3, c'est-à-dire un atome de temps en temps. Ce qui fait qu'on a pu économiser beaucoup de ce refroidisseur, si je peux dire. Donc, à la base des 14 mois, on a pu observer 30 mois. Ce qui est vraiment très très bien parce que pour les observations du fondifu cosmologique, vous savez qu'on gagne en racine carrée du nombre de temps d'observation. Donc, on observe longtemps, moins on a nourri. Donc, ces 30 mois versus ce qu'on avait prévu des parcs et des 14 mois sont vraiment un bon du ciel, si je peux dire. Alors, Planck, c'est un satellite spiné. donc Planck a été envoyé à 1,5 million de kilomètres de la Terre au point d'équilibre sur le Terre-Soleil qui s'appelle le point de la Grange et donc pendant son trajet jusqu'à 2, donc ça lui a pris environ 2-3 mois, on a commencé le refroidissement et puis quand il est arrivé là-bas, il a commencé à observer le ciel instantanément et le détecteur était froid, ça s'est très bien passé. Donc, vous voyez que Planck fait un tour sur lui-même en une minute. En fait, on va répéter 50 fois ce tour en une minute pour avoir une bonne redondance pour pouvoir éliminer par exemple l'arion cosmique et puis comme le satellite suit la Terre, en fait, quand il va scanner, il va comme ça couvrir l'ensemble du ciel, donc on observe tout le ciel avec Planck et en 6 mois, on a fait une couverture totale du ciel. C'est pour ça qu'en 30 mois, on fait 5 relevés qu'on fait du ciel. Donc ça, c'était la publication en 2011, donc la première carte du ciel, donc ça c'est une carte dans le domaine optique et ça c'est notre carte Planck donc il y a un montage ici des différentes fréquences où on voit ici en bleu essentiellement les plus hautes fréquences, donc tous ces filaments de matière intercélaire qui est dans notre galaxie avec ici au milieu le plan de notre galaxie et puis plus haute latitude ici des fluctuations du fond du flux cosmologique donc un montage de plusieurs fréquences. Alors les données se présentent de la façon suivante, comme je le disais, Planck fait un tour sur le ciel par minute, on a environ 200 mesures du ciel par seconde et par détecteur et si on continue pendant 30 mois. Ça coûte au total 1000 milliards d'échantillons parce qu'on a 72 voix et 30 mois d'observation, ça veut dire quelques milliards de paquets de télémétrie à descendre. Pendant que le satellite était visible sur l'antenne, on descendait à tout le monde les milliards de paquets de télémétrie sachant que ça arrivait directement au laboratoire, à l'IES, après on renvoyait ça à l'ESA et on a perdu dans ce processus pendant 30 mois, on a perdu 20 paquets. Donc sur quelques milliards, on a assez souvent. Au niveau des données brutes d'un détecteur, les données en fonction du temps, c'est 50 gigas. Alors on a 52 détecteurs et évidemment plein de versions du traitement des données du détecteur donc ça fait beaucoup de données. À cela, ça ajoute toutes les données auxiliaires parce qu'évidemment il y a le pointage, il y a l'ensemble des thermomètres qu'on descend, il y a l'attitude du satellite, tout un tas de données qu'on descend. Donc ça fait beaucoup de données à traiter. Quand on fait une release, c'est-à-dire quand on fait tout retourner, toutes les données pour produire des cartes et les données à la collaboration, c'est un point de processing sur une machine dédiée. Et on fait environ 6500 cartes. Alors vous allez me dire vous avez 6 fréquences et vous faites 6500 cartes. C'est parce qu'en fait on fait des cartes de tous les volomètres, c'est-à-dire qu'on a plusieurs volomètres à chaque fréquence, donc tous les volomètres. Après on va faire par exemple la moitié des tours, on va faire le sort-bien, le sort-b2, le sort-b3, donc on fait tout un tas de cartes différentes et ces cartes différentes nous aident à traquer les effets systématiques. Donc on produit 6500 cartes régulièrement. Donc à la fin une carte du ciel c'est 50 millions de pixels et puis si on est intéressé par le fond diffus cosmologique, on va faire un spectre de puissance, on va le voir après, et ça on réduit nos 6 cartes en fréquence 50 millions du ciel par 1000 valeurs. Et tout ça à la fin pour 10 paramètres cosmologiques. Donc on voit que la compression est très très grande. Alors je vous montre ici à quoi ressemblent des données telles qu'on les recevait en temps réel. Donc ici en haut, les données en fonction du temps pour deux volomètres, donc un à 143 gigas en haut, un à 545 au milieu, et puis un volomètre d'arc, c'est-à-dire un volomètre qui n'observe pas le ciel. C'est des volomètres aveugles qui nous permettent de monitorer les effets systématiques. Alors d'abord, ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'on voit une série de pics là. Et en fait, ça ce sont les rayons cosmiques. Donc les rayons cosmiques qui nous viennent du Soleil. Donc le Soleil a mis du temps de démarrer son activité, ce qui nous arrangait parce que plus l'été calme et moins on avait des rayons cosmiques. Et puis il y a aussi des rayons cosmiques de très haute énergie qui se promènent dans la galaxie. Et donc ça, on en a beaucoup plus que ce qui était prévu, entre 40 et 120 par minute et par volomètre. Donc il en faut tout le temps. Et en fait, c'est rigolo, c'est qu'on les a vus apparaître quand on a commencé à observer que la température des volomètres diminuait petit à petit pour arriver à 100 000 K, on les a vus apparaître à 200 000 K. C'est-à-dire que les appareils qui fonctionnent à 300 000 K comme des instruments sur leur chaîne ne voyaient pas tous ces glitchs. Et nous, on est tellement sensible, il y a vraiment une barrière en dessous. On a vu la flotte des glitchs. Alors après, donc au-dessus, il y a le 545 GHz. Donc là, on voit essentiellement un premier pic et puis un petit deuxième et puis un gros. Donc ça, c'est le satellite-là qui tourne. Puis quand il va passer sur la galaxie, on va voir un grand pic et puis quand il va passer de l'autre côté de la galaxie, là où elle est plus faible, on va voir ce petit pic-là. Alors on voit ces pics aussi à 143 GHz mais là à 143, on voit aussi une grande vague qui est en fait le dipôle du fond du fût cosmologique. Cet effet dipolaire qui est un effet doppler qui est exactement le même que celui dont vous devez connaître qui est par exemple une ambulance qui passe à côté de nous quand elle se rapproche, le son devient plus aiguë parce que les fréquences sont plus hautes et quand elle s'évoile, le son devient plus rare parce que les fréquences sont plus basses. C'est exactement pareil. En fait, le satellite se déplace par rapport à la surface de dernière diffusion là où a été émis le fond du fût cosmologique et donc par rapport à ce fond, il y a un effet dipolaire qui se crée et qu'on mesure très très bien à la surface. Donc ici en bas, c'est les mêmes données une fois qu'on a appliqué tous les traitements. Donc il y a le retrait des rayons cosmiques, la décomposition par les constantes de temps des volomètres, des corrélations avec les thermomètres, etc. Et à la fin, on a ces données en temps. Et quand on a ces données en temps, on utilise plusieurs détecteurs qu'on s'enterra qu'on s'enterra de données, donc on a ces scans-là pour reconstruire ces cartes. Et on espère, au passage, qu'on ne s'est pas emmêlés les pinceaux. Alors, une fois qu'on a ces cartes, c'est là où on peut en faire de la science. Donc je vais passer un petit peu de temps sur que voit Planck. Donc vous pouvez probablement connaître ce diagramme que je vous montrais régulièrement. Donc Planck est là-bas, à droite. Donc il est au voisinage du Soleil, dans notre galaxie. Donc la première chose que voit Planck, c'est notre galaxie. Et puis après, au-delà de notre galaxie, donc Planck voit les galaxies locales, puis les galaxies plus lointaines, les premiers âges de l'Univers et évidemment le fond diffus cosmologique qui est ici. Alors ce fond diffus cosmologique qui porte toujours en nombre, alors je vais peut-être dire CMB régulièrement parce que comme on parle toujours en anglais, on dit cosmique maintenant il n'y a pas de temps en anglais, il s'appelle rayonnement fossile, rayonnement fond cosmologique, fond cosmologique et chrome, etc. Mais c'est la même chose. Donc c'est une conséquence en fait du fait que l'Univers dans sa jeunesse était très chaud et dense. Donc c'est une prédiction qui date des années 40, c'est-à-dire que l'Univers était très chaud et dense dans le passé et je ne sais pas si vous avez détaillé ça, je ne sais pas si vous avez déjà eu des conférences là-dessus. Donc en fait ce qui se passe au début, il y a la soupe le plasma primordial dans lequel baignent toutes les particules élémentaires et puis l'Univers grandit et sous le fait de l'expansion, il se refroidit. On a recombinaison des atomes, des électrons et des protons pour former les premiers atomes et puis le nombre de collisions diminue. Et donc au bout d'un moment, comme le nombre de collisions diminue et que les atomes se sont recombinés, les photons peuvent voyager librement. D'accord ? Donc les photons sortent en quelque sorte de cette soupe cosmique du départ et c'est ces photons qui sortent que l'on voit aujourd'hui comme un corps noir. Donc ces photons sont sortis à une température de l'ordre de 1000 degrés Kelvin lorsque l'Univers était très jeune et aujourd'hui du fait d'expansion de l'Univers et de cet effet en décalage à la rouge, cet effet Doppler dont j'ai parlé tout à l'heure, on l'observe avec une température beaucoup plus basse, 1000 fois plus faible. Et ce font diffus cosmologique il est aussi homogène et complètement isotrope. Alors sa température donc il a été prédit dans les années 40 il a été trouvé un petit peu de façon fortuite dans les années 70 par des radios astronomes qui recherchaient à mesurer l'émission radio et qui sont tombés sur ce bruit de fond très fort et inexpliqué et puis il a été mesuré après très bien par l'instrument feras à bord du satellite COMET donc avec sa température ici à 2725 comme prédit par la théorie. Alors je dis qu'il était isotrope et homogène mais ce n'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que sur ce fond à 3 degrés Kelvin quand on mesure cette température parfaitement il y a des toutes petites inhomogénités de l'ordre de 10.5 les inhomogénités de température et c'est ça qu'on appelle les anisotropies du fond diffus cosmologique et c'est ça que l'on étudie avec Blanc et qui a été étudié précédemment par COMET en 96 et puis par le satellite WMAP ici de la NASA. Vous voyez déjà contre COMET et WMAP donc la résolution le pouvoir séparateur a augmenté fortement donc ce sont les mêmes cartes vous voyez ce globe ici correspond bien à ce globe ici par contre la résolution est bien meilleure qu'ici à droite que la gauche. Alors ce qu'on fait quand on a ces cartes donc je vous ai dit c'est qu'on vous inspecte la puissance et on ramenait ces cartes à 1000 valeurs en fait ce que l'on fait c'est qu'on va regarder la puissance qui était mise suivant les échelles spatiales. Donc je vais présenter ici pour un peu vous visualiser ça donc les différentes échelles spatiales on va être à très très grande échelle donc ça va être un multipôle L égale 2 on va voir essentiellement donc le multipôle. Par contre après quand on va monter dans les multipôles on va regarder des échelles qui sont de taille de plus en plus petite donc là quand on est à L égale 16 on va se retrouver avec des échelles qui sont environ 10 degrés sur le ciel à L égale 100 un degré à L égale 1000 dixante minutes d'accord ? Donc on va mesurer on va prendre ces cartes et on va mesurer la puissance que l'on mesure en fonction enfin voilà on va mesurer la puissance que l'on observe en fonction de l'échelle spatiale et c'est ça un spectre de puissance et c'est avec ces spectres de puissance qu'on fait quasiment toute la cosmologie qu'on arrive à expliquer complètement les paramètres cosmologiques de l'équipe donc voici un spectre de puissance mesuré par cette expérience dont je vous parlais précédemment donc le satellite WMAP donc ici ce sont les mesures et puis en rouge c'est le meilleur modèle donc on voit plusieurs choses donc on voit des oscillations et donc un pic notamment à un degré et puis derrière des pics qui décroissent très fortement et en fait en fonction de la hauteur de ces pics de la pente de la décroissance de la position du pic de la de la relation entre le premier enfin la hauteur du premier par rapport au deuxième etc on arrive à déterminer énormément de paramètres cosmologiques comme la densité de matière dans l'univers la densité d'énergie noire la densité de baryon la constante de l'obel etc alors je vous illustre ici à droite comment varie par exemple ce spectre de puissance quand on change la densité de matière vous voyez dans le curseur qui montre la densité de matière en rose à droite donc plus la densité de matière augmente plus la hauteur des pics diminue du premier pic de temps donc en mesurant ce spectre de puissance on arrive à déterminer ces paramètres cosmologiques et en fait il y en a un petit peu plus que 10 tout à l'heure j'avais un peu exagéré donc voici par exemple une table de paramètres cosmologiques d'un papier de bleu de nappe en même monde alors il y en a qu'on peut déterminer uniquement en utilisant ce fondicu cosmologique et il y en a qu'on détermine en utilisant d'autres sondes comme les supernovas etc alors l'avantage aussi de mesurer ce spectre de puissance c'est de faire un peu du ménage dans les modèles vous savez que les théoriciens sont très productifs des fois dans des très inimaginatifs pour construire des modèles et il y en a certains qui n'ont pas du tout compte des observations donc ça c'est une figure qui est très exagérée aujourd'hui parce qu'avec les mesures communes on a déjà pu repousser certains modèles donc ici c'est un spectre de puissance vous voyez par exemple quand il y a des cordes cosmiques ça rajoute de la puissance essentiellement ici à part multipôle donc à grande échelle ça c'est un modèle d'univers ouvert après il y a différents types d'inflation etc donc mesurer ce spectre de puissance ça permet vraiment de faire le ménage dans le modèle alors voilà les prédictions pour Planck qui sont on mesure exactement aujourd'hui ce qu'on attend des prédictions donc ça pour comparaison donc ça c'est la dernière mesure du satellite WMAP et puis ça c'est ce que fera Planck c'est ce qu'on est en train de faire donc vous voyez ici une mesure avec des barres d'erreur sur tous les pics qui est vraiment très très petite en fait on est limité par le bruit de photo c'est à dire qu'on a construit cette manip en se disant qu'on allait être limité par les limites fondamentales de la physique donc le bruit de photons des détecteurs et aussi les composants de l'avant-plan c'est à dire que tout ce qu'il y a devant le CMB là quand je vous ai dit il y a le fondifu cosmologique puis il y a les galaxies il y a d'autres galaxies et bien en fait ces avant-plans nous limitent par rapport à l'étude de ce fondifu cosmologique et on est à la limite aujourd'hui c'est à dire qu'on ne peut pas faire mieux on n'est pas limité par le bruit cette expérience-là elle est limitée par le bruit de mesure nous on n'est pas limité par le bruit de mesure alors après les plus grandes barres d'erreur qu'on a ici vient du fait que quand on observe les grandes échelles on a peu de réalisation de ces grandes échelles et donc on a une variance qui est très très grande ce qui n'est pas comme des échelles et ça c'est pareil ça vient du fait qu'on n'a qu'un seul univers à observer et ça on ne pourra jamais faire autrement alors ça c'est en intensité mais la grande force de Planck c'est que Planck mesure aussi la polarisation c'est à dire l'intensité la direction du choix donc je vous montre ici des prédictions encore de la détection enfin de la mesure de la polarisation donc on a différents modes de polarisation je ne vais pas rentrer dans les détails on a un mode ici donc alors juste avant de parler de différents modes donc la polarisation c'est un signal qui va être très complémentaire à l'intensité mais qui est très très faible tout à l'heure donc pour le spectre de puissance là vous voyez les échelles on est 3000 6000 pour les modes E on est entre 0 et 4 c'est la même unité pour les modes B on est entre 10.4 et 10.3 donc aujourd'hui on est capable très très bien de mesurer ça les modes E on les voit bien les modes B on n'est pas encore il faut aller vraiment gratter 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 dans les données pour vraiment sortir ça et puis donc ces modes E en fait sont très parce qu'on peut apprendre des modes E c'est assez redondant avec ce qu'il y a dans la température par contre la mesure des modes B c'est vraiment le graal aujourd'hui en cosmologie c'est-à-dire que toutes les futures manifs qui essayent de se vendre disent qu'elles iront mesurer ces modes B parce que c'est vraiment ce qui manquera aujourd'hui pour asseoir le modèle cosmologique parce que ces modes B permettent de contraindre l'inflation donc l'inflation j'en ai pas encore parlé c'est cette phase exponentielle enfin cette phase de l'univers où il a cru de façon exponentielle qui a permis de faire passer les fluctuations quantiques qui étaient microscopiques au niveau macroscopique c'est une c'est un modèle qui est complètement empirique c'est-à-dire que ça a été mis de façon ad hoc pour comprendre ce qui se passait pour coller avec les données ça n'a pas vraiment d'explication ceci dit ce modèle donc matière noire froide big bang inflation aujourd'hui il est incassable c'est-à-dire qu'on a bon poussé toutes les observations à faire des nouvelles ils marchent toujours et donc une des contraintes que l'on peut avoir très fort sur cette inflation c'est de mesurer ces modes B ici et ça nous donnera des contraintes sur le fondant de l'inflationnel mais ça c'est vraiment très très dur c'est vraiment la limite des effets systématiques alors avec ces mesures de mode B on peut faire le lien entre l'infiniment petit et l'infiniment rond voilà donc si ça vous intéresse je vous donne rendez-vous le 21 mars il y aura une grande conférence de presse sur tous les résultats qui sont mis sur le site web HFI en France donc plan.fr ils auraient accès ils sauraient tous les paramètres cosmologiques qu'on a de plan alors je reviens sur cette cette diapositive pour vous parler maintenant des composantes d'avant-plan donc là on a vu le fondifu cosmologique on va voir toutes ces composantes qui sont entre le fondifu cosmologique et plan donc quelles sont ces composantes donc déjà il y a notre galaxie la voie lactée donc si on regarde la voie lactée vue par la tranche donc le soleil est là assez à l'extérieur et puis plan donc à cette échelle et sur le soleil donc plan observe l'ensemble du ciel donc il va passer comme on l'a vu tout à l'heure sur le plan de la galaxie la galaxie va être très brillante et puis par contre quand il va observer dans cette direction là il va traverser le halo de notre galaxie dans lequel il n'y a pas beaucoup de matière donc c'est pas très brillant et puis ça va lui permettre d'aller observer le ciel qui lui est extra-galactique en dehors de notre galaxie parce évidemment observer le ciel extra-galactique quand on croise le centre galactique c'est vraiment impossible donc le premier objet d'étude donc c'est la voie lactée après plus loin il y a les galaxies donc vous connaissez probablement cette image du HST avec toutes ces galaxies lointaines et puis il y a également lorsque les galaxies se regroupent il y a l'observation des amas de galaxies donc ici l'amane commun alors c'est pas le tout donc plan observe ces objets mais avec quels yeux parce que tout ce que je vous ai montré là ces images ce sont des images optiques et on n'observe pas du tout avec des images optiques donc déjà au niveau des yeux de plan qu'il y a une chose qu'il faut savoir c'est son pouvoir séparateur donc sa résolution angulaire on travaille autour de 1 mm et donc pour avoir une résolution angulaire très grande donc un pouvoir séparateur très grand il faut un télescope très grand par exemple si on voulait avoir le pouvoir séparateur de Hubble donc Hubble c'est un télescope de 2,4 mètres c'est pas très grand ça fait cette image là si avec Planck on voulait avoir une image équivalente en pouvoir séparateur il faudrait un télescope de 100 mètres donc évidemment on ne peut pas lancer un télescope de 100 mètres dans l'espace et Planck fait juste 1 mètre donc on a un pouvoir séparateur qui est très faible en fait nous ça c'est 1 pixel cette image de Galaxie d'accord donc pouvoir séparateur c'est environ 5 arc minutes sur Planck donc c'est 5 fois l'œil en fait mais on observe tout le ciel cette région là c'est rien alors maintenant donc il y a aussi le domaine spectral donc je remets encore une image optique ici donc ça c'est la galaxie vue dans le domaine optique donc vous voyez toutes ces régions sombres ici là en fait qui correspondent à des régions où le rayonnement des étoiles est absorbé par la poussière d'accord donc c'est l'extinction alors avec Planck cette extinction va se transformer en émission parce que ces grains de poussière en se refroidissant vont émettre dans le domaine qui est vu par Planck le domaine infrarouge jointin sous millimétrique millimétrique donc toutes ces régions sombres avec Planck sont en fait brillantes on peut le voir ici donc si je fais entre les deux donc là cette région là qui est une grosse région de formation d'étoiles massive vous pouvez voir que là elle est très brillante donc avec Planck on voit la poussière et la poussière il y en a absolument partout comme vous pouvez le voir et ça c'est vraiment une calamité comme avant Planck c'est à dire que pour aller chercher les fluctuations du fondifu cosphologique retirer cette poussière c'est un vrai casse-tête alors parce qu'il y en a vraiment partout même à haute latitude là où on croit qu'il n'y en a rien si je zoomais sur cette région vous verrez qu'il y aurait aussi des filaments de poussière alors on voit cette poussière et on voit aussi ça c'est le grand nuage de Magellan ça c'est le petit nuage de Magellan par exemple on voit des galaxies ça c'est un quasar et puis enfin c'est tout le ciel donc c'est d'une richesse infinie alors si on regarde nos galaxies donc avec Planck je vous ai dit que c'était un petit ciel donc si on imagine qu'il y a une galaxie brillante dans ce champ une très très brillante dans ce champ on va le voir comme ça c'est un peu moins joli que les belles galaxies qu'on voit dans Hubble par contre il y a quelque chose de très intéressant qu'on va voir avec Planck c'est que comme on va avoir accès à tout le ciel on va avoir des très très grandes visions et donc on ne va pas voir ces galaxies de façon individuelle elles vont se marcher les unes sur les autres mais par contre on va voir les grandes structures qu'elles vont dessiner dans le ciel donc ces galaxies individuelles on ne les voit pas mais elles se marchent toutes les unes sur les autres et comme elles sont liées aux filaments de matière noire qui sont derrière on va voir en fait les filaments de ces galaxies et donc ça c'est ce qu'on voit ici donc c'est une carte de fond de galaxies qu'on observe avec Planck par contre il y a quelque chose de très intéressant qu'on va voir avec Planck c'est que comme on va avoir accès à tout le ciel on va avoir des très très grandes visions et donc on ne va pas voir ces galaxies de façon individuelle elles vont se marcher les unes sur les autres mais par contre on va voir les grandes sculptures qu'elles vont dessiner dans le ciel donc ces galaxies individuelles on ne les voit pas mais elles se marchent toutes les unes sur les autres et comme elles sont liées aux filaments de matière noire qui sont derrière on va voir en fait les filaments de ces galaxies et donc ça c'est ce qu'on voit ici donc c'est une carte de fond de galaxies qu'on observe avec Planck et puis les unes sur les galaxies et bien pareil on ne les voit pas du tout comme ça on les voit comme ça en fait on ne voit on ne voit pas l'émission directe de l'ama on voit une émission qui provient d'un effet que l'on appelle l'effet Sunayel-Zeldovich on va dire SZ parce qu'on l'appelle comme ça qui est un effet en fait je vous montrerai après les figures qui vient de de l'absorption de l'homme de l'interaction des photons du fond diffus cosmologique avec le gaz chaud de l'ama donc nos amas en fait ça va être des espèces de gros blocs sur le ciel alors toutes ces composantes comme je le disais elles s'ajoutent au fond diffus cosmologique donc je vous ai parlé des sources brillantes du fond de galaxies des amas de la poussière je vous ai fait grâce d'autres composantes comme le frifrit qui est l'observation des ions le rayonnement synchrotron qui provient des électrons qui spirale dans le champ magnétique de la galaxie des petits grains en rotation en fait donc quand on observe on mélange toutes ces composantes donc on mélange toutes ces composantes et puis après toutes ces composantes ne font qu'une et puis on les observe à différentes fréquences et en fonction de la fréquence à laquelle on va observer on va essayer de les séparer mais vous voyez on a neuf fréquentes on a neuf composantes et puis elles varient sur le ciel donc c'est pas si facile en fait donc à haute fréquence ici on va être dominé par la poussière et le fond de galaxies cette fréquence là elle est très dominée par le fondifu cosmologique donc c'est vraiment le canal phare pour faire la cosmologie et puis après par exemple à cette fréquence là on va être beaucoup contaminé par des petits grains qui tournent donc suivant les fréquences on va être contaminé par des composantes qui sont assez différentes donc après il faut être un petit peu Mernal Enchanteur pour essayer de remonter à toutes ces composantes et en fait on a développé pendant des années avant le lancement des méthodes très sophistiquées de séparer sous composantes qui ont pratiquement toutes échoué en fait sur les vraies données alors il y a deux ans maintenant on passe vite on était fiers de pouvoir montrer ces premières cartes donc les cartes qu'on avait obtenues donc à toutes ces fréquences donc avec l'instrument et les filles et puis notre instrument HFII alors vous allez me dire ouais c'est un peu fruité là ces cartes ici vous m'avez dit que le cartes étaient super mais en fait c'est parce que ces cartes on s'en est servi pour faire pas mal d'analyse scientifique sur toutes les composantes d'avant-plan et comme on ne s'en servait pas encore pour la cosmologie parce qu'on l'a déni on ne rentre que le 21 mars on a retiré les fluctuations du fond cosmologique qui domine à ces fréquences donc comme on a retiré la plupart du signal ici évidemment on voit on voit plus de moins alors ces données là ont été prises entre le 13 août 2009 et le 7 juin 2010 afin d'obtenir une couverture complète du ciel par tous les volomètres et on a pu délivrer l'ensemble du consortium donc les données le 2 août donc vous vous souvenez je vous avais fait un petit peu le topo sur la quantité de données que c'est fait à manipuler etc on a quand même fini on s'est dit le 7 juin 2010 on a une couverture complète du ciel on a tout lancé on a eu les cartes le 2 août donc ce qui est quand même ce qui est quand même pas mal et on a réussi à faire la production des cartes et le retrait du fond du flux cosmologique en 22 mois et en fait là des années de préparation ont payé parce que vraiment quand on a lancé Planck en fait on avait complètement développé tout plein plein de traitements de données pendant des années sur des simulations et dès que les premières données ont été obtenues dès qu'on a eu 15 jours de données on voyait déjà les fluctuations du fond du flux cosmologique on avait déjà un spectre de puissance etc alors ça c'est la même chose que tout à l'heure donc tout à l'heure c'était sur des simulations mais c'était ce qu'on a pu caractériser pour ces premiers paquets donc le fond du flux en haut donc on a pu travailler sur la poussière on a pu travailler sur les sources ponctuelles qu'on a détectées ici qui sont remises donc c'est les sources jaunes là qui sont remises sur une claire du ciel on a pu étudier ce fond de galaxies faire enfin détecter les abats de galaxies et puis on a pu aussi faire des cartes il y a une composante qu'on n'avait absolument pas anticipée donc c'est en fait une composante moléculaire donc c'est la raie de CO et on n'avait pas anticipé ça parce que sur une manip photométrique comme Planck donc c'est pas un spectro on a des bandes très larges du genre delta lambda sur lambda égale 0,3 donc des bandes très très larges et donc quand on mesure une émission dans des bandes très larges on ne s'attend pas à ce que des raies très fines moléculaires viennent contaminer le signal et pas de chance en fait c'est que le CO est tellement intense et il tombe pile à des endroits dans nos bandes spectrales où la transmission est très très bonne en fait le CO vient contaminer nos mesures alors c'est une très bonne nouvelle parce que ça nous permet d'avoir accès sur l'ensemble du ciel à cette molécule sachant qu'elle est observée depuis le sol mais elle est observée à chaque fois sur des régions très très petites et nous là d'un seul coup hop on a tout le ciel avec cette composante donc ça trace les nuages moléculaires dans ce qui est très bien ce qui n'est pas bien du tout c'est que ça nous rajoute une autre composante d'avant-plan encore plus difficile alors qu'est-ce qu'on a pu faire donc je reviens sur cette image tout le ciel donc là je passe à la science du milieu interstellaire donc je reviens à cette image tout le ciel comme c'est tout le ciel en fait on ne se rend pas compte de la richesse des données donc j'ai fait un petit zoom ici sur cette région de formation d'étoiles vous voyez donc il y a des filaments partout il y a des blocs ici il y a des étoiles en formation dans ce nuage moléculaire et avec les études de ce milieu interstellaire on essaie de remonter à vraiment essayer de comprendre comment se forment les étoiles donc ce milieu interstellaire c'est un mélange de gaz et de poussière donc il y a seulement 2% en masse de poussière mais c'est celle que l'on voit avec blanc et c'est un milieu qui est crucial dans la régulation du cycle de vie des étoiles puisque c'est dans ce milieu interstellaire que l'est des étoiles les nuages se condensent deviennent moléculaires dans les nuages moléculaires on a formation des étoiles les étoiles lorsqu'elles naissent lorsqu'elles sont jeunes elles vont avoir beaucoup d'éjections de matière de vent stellaire qui vont un petit peu pousser le nuage moléculaire dans lequel elles sont nées et en fin de vie si elles explosent elles vont rentrer au milieu interstellaire tous leurs métaux et ces métaux vont être utilisés pour refroidir le gaz reformer des nuages moléculaires donc c'est un vrai cycle de formation et de mort enfin de vie et de mort des étoiles et tout ce cycle se fait dans le milieu interstellaire et on ne comprend pas très bien aujourd'hui encore tous les processus qui amènent à la formation des étoiles donc sur ce milieu interstellaire la vision générale de sa dynamique est relativement bien comprise par contre les détails nous échappent encore bien que ce soit une science qui est quand même assez ancienne aujourd'hui donc par exemple la composition des grandes poussières c'est très difficile à exactement savoir de quoi sont faits les poussières on ne peut pas aller prélever un grain de poussière pour après l'étudier tous les processus de chauffage et de reprodissement ne sont pas forcément compris le rôle du champ magnétique on n'en parle même pas donc c'est une science qui est quand même très compliquée c'est la physique très complète donc avec Planck je dirais qu'on a pu mettre un petit coup de jeûne dans les études du milieu interstellaire c'est-à-dire revoir ces études du milieu interstellaire autrement notamment en ouvrant une fenêtre parce que l'émission des poussières à grande longueur d'onde c'était quelque chose qui était quasiment pas observé et ça nous donne directement accès aux champs de radiation émis par les étoiles je dis qu'avec Planck on faisait de la polarisation aussi donc évidemment on mesure aussi le signal polarisé de la poussière et ça c'est pareil c'est une grande première donc ça nous donne accès aux champs magnétiques dans la galaxie à la composition des grains leur propriété d'alignement avec le champ magnétique comme je le disais donc on détecte cette émission des molécules CO donc on arrive à tracer le gaz dense dans notre galaxie dans laquelle se font des étoiles et puis on voit des grains en rotation rapide dont je vous parlais là donc en fait ces petits grains c'est des grains environ 40 à 60 atomes de carbone qui tournent à 10 milliards de tours par seconde donc ça va vite et ce sont des grains donc avec cette rotation en fait ils vont émettre à basse fréquence donc environ à 30 GHz donc ici c'est la même région que celle sur laquelle j'ai zoomé tout à l'heure donc Ronficus dans lequel il y a la formation des toiles de cours et donc ça c'est un montage de plusieurs couleurs et en fait au centre ici on voit cette émission de rotation des petits grains alors vous allez me dire ouais c'est un petit blog etc mais on arrive vraiment bien à caractériser cette émission et c'est très important parce que c'est des petits grains qu'on n'arrive pas à observer dans d'autres fenêtres de longueur donc on savait que ces petits grains étaient présents mais on n'arrive pas très bien à les caractériser alors on arrive un petit peu à les caractériser dans l'infraronge moyen mais ceux-là c'est encore plus petit et donc c'est une nouvelle fenêtre d'observation pour ces grains du milieu interstellaire on arrive à contraindre par exemple le nombre d'atomes de carbone qu'ils ont de combien ils contribuent à l'abondance cosmique du carbone etc ce côté du milieu interstellaire en fait on a aussi pu mettre en évidence qu'on avait du gaz sombre qu'il y avait du gaz sombre dans notre galaxie rien à voir avec la matière noire en fait quand on étudie le milieu interstellaire et l'émission des poussières on relie souvent l'émission qu'on observe aux phases gazeuses du milieu interstellaire on va observer de l'émission des poussières dans le gaz neutre dans le gaz moléculaire dans le gaz ionisé et puis on va essayer de comprendre comment varie la composition de la poussière en fonction du gaz neutre ou ionisé par exemple dans le gaz moléculaire comme il y a la formation d'étoiles on voit qu'on pense que la poussière est la même composition que dans le gaz neutre et donc on a fait pareil avec Pong on a relié l'émission de poussière qu'on mesurait à ces différentes composantes et puis on s'est rendu compte qu'il en manquait 30% c'est à dire qu'on a 30% de la masse que l'on observe en poussière qu'on ne peut pas relier à une phase gazeuse connue du milieu interstellaire donc c'est ce qu'on appelle le gaz sombre en fait on pense qu'il y a toute une enfin bon 30% de la masse qui se retrouve dans des nuages qui ne sont pas neutres donc observés en gaz H1 qui ne sont pas encore assez moléculaires pour être observé en CO mais qui sont quand même moléculaires comportant la molécule H2 et la molécule H2 on n'arrive pas à l'observer dans le milieu interstellaire et enfin donc on peut faire comme on a tout le ciel chaque astronome peut prendre son petit nuage préféré par exemple le nuage du taureau et puis étudier faire des études vraiment très détaillées sur la physique de tel ou tel filament la formation de tel ou tel étoile donc là je vous illustre ça avec le nuage du taureau donc c'est vu dans les 6 fréquences d'HF et une autre fréquence d'un autre instrument ici donc ça se ressemble pas mal d'une fréquence à l'autre mais si on en fait le spectre donc si on trace l'intensité que l'on mesure en fonction d'un ordon on voit que c'est une forme ici une espèce de corps noir modifié par une loi d'émissivité et puis en mesurant ces différents corps noirs enfin ces différents spectres on peut en déduire la température de la poussière par exemple en haut 16,5 mol calvin et puis l'émissivité donc l'émissivité ça renseigne sur la façon dont est organisé les grains si le grain était un cristal on aurait un méta de deux parmi et puis on regarde comment varient ces spectres en fonction des régions que l'on va regarder et puis par exemple on s'aperçoit que dans les nuages moléculaires on va avoir coagulation des petits grains sur les montées des gros grains pour former des espèces d'agrégats comme ça très plus fines donc on arrive comme ça à remonter à partir de ces simples trombes à partir de la distribution spectrale de ces points on arrive à remonter aux propriétés des grains donc ça c'était pour vous illustrer les raies de CO dont je parlais tout à l'heure donc là c'est la transmission en fonction de la longueur donc en couleur ici ce sont nos bandes donc 100 143 217 353 545 et puis ça ce sont les raies de CO les différentes raies de CO en fait plus le J est petit plus la raie de CO est intense donc on la mesure essentiellement à 100 gigas et à 143 et un petit peu à 353 donc en fait dans ces canaux là ce sont vraiment enfin à 100 à 217 ce sont vraiment un contaminant important et ça renforce d'autant plus le poids de ce canal là pour faire la cosmologie parce qu'il n'y a pas ce contaminant alors concernant le fond des galaxies donc c'est pareil c'est bien caché cette fois quand on étudie fond de galaxies le fond cosmologique micro-ondes pour nous c'est un contaminant d'accord donc ce qui fait la science de l'Inde en plan ça fait toujours le contaminant de l'autre le bonheur des uns fait toujours le malheur des autres donc en haut je vous illustre juste sur une petite fraction du ciel les données en fréquence donc 217 353 645 et 857 donc à haute fréquence ici on voit ce genre de finalement là ça correspond aux cirrus alors évidemment pour aller chercher le fond de galaxies on va aller se placer dans des régions où ces cirrus sont les plus faibles sinon on ne le trouvera pas donc là on voit déjà le fond de galaxies au milieu des cirrus ici et puis à basse fréquence là on voit ça c'est du fond diffus cosmologique donc il faut enlever ce fond diffus cosmologique il faut enlever cette poussière de la galaxie et puis à la fin on obtient ces cartes donc avec ces filaments qui correspondent aux filaments des galaxies alors ce qu'on voit avec Planck je vous ai dit tout à l'heure on voit la poussière donc la poussière c'est directement ça vient directement du rayonnement qui est émis par les étoiles donc quand on observe dans ce domaine de longueur d'onde on observe directement la formation d'étoiles dans l'univers donc quand on observe dans la poussière avec la poussière c'est la formation d'étoiles dans l'univers et c'est très important parce qu'on essaye toujours de comprendre quel est le lien entre formation d'étoiles et la matière noire les halos matière noire alors ces filaments justement on les observe quand on observe une simulation pure de matière noire donc ça c'est une simulation donc d'évolution en fonction du temps de la matière noire donc au départ on démarre à l'univers quand il avait 50 millions d'années puis on va arriver jusqu'à aujourd'hui s'il veut bien y arriver voilà donc on va voir qu'en fonction du temps les filaments se concentrent de plus en plus et l'univers se structure de plus en plus donc c'est ça ce sont les filaments de matière noire et au cœur quand deux filaments se rencontrent enfin on a des gros filaments on a des espèces de gros 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 halos matière noire et eux ici qui forment essentiellement les amas de galaxies alors ces halos de matière noire en fait forment des puits de potentiel dans lesquels tombe la matière ordinaire les varions pour former les galaxies donc on va trouver les galaxies uniquement dans les halos de matière noire on va pas trouver de galaxies là où il n'y a pas de halos de matière noire d'accord donc quand on va étudier la distribution spatiale des galaxies ces filaments de galaxies on va par la même étudier la distribution de la matière noire et tout ce qu'on cherche à comprendre c'est justement ce lien entre la distribution de la formation d'étoiles dans les galaxies et cette distribution de matière noire donc je remets ici une simulation de matière noire donc à la même échelle que notre champ qu'on avait avant donc vous imaginez ici ces filaments de matière noire mais ça c'est une résolution une résolution très grande donc il faut imaginer voir ça avec Planck en lissant en fait cette carte d'accord parce que là la résolution est de l'ordre de 30 arcs secondes alors qu'avec Planck on a 5 arcs minutes donc il faut lisser cette carte et si vous lissez cette carte vous voyez ce genre de filaments alors j'ai mis ici ce petit film où on voit la même carte que tout à l'heure aux 4 fréquences et j'ai entouré ici des régions que l'on voit uniquement à haute fréquence par exemple et puis d'autres que l'on voit uniquement à basse fréquence alors ça c'est important parce que quand on va avoir cette carte de fond de galaxie on va ce fond de galaxie qu'on va observer il va être moyenné sur toute l'histoire de l'univers on observe quelque chose qui est moyenné or nous ce qu'on veut comprendre c'est le lien formation d'étoiles de matière noire en fonction de l'évolution des divers en fonction du temps et une façon d'arriver à faire ça c'est justement d'observer à plusieurs fréquences parce que ces galaxies qui forment des étoiles plus elles vont être jeunes plus elles vont être moins dans le passé plus elles vont émettre à basse fréquence donc le fait d'observer ce fond de galaxie à plusieurs fréquences va nous permettre en quelque sorte d'inverser ces cartes qui sont en fréquence en cartes en fonction du temps en fait donc après on rentre dans des choses plus détaillées mais avec ces cartes on arrive vraiment à comprendre quelle est l'efficacité de la formation d'étoiles dans quelle halo de matière noire et pourquoi les galaxies se font préférent anciennement dans tel halo et pas dans tel halo alors dans ce fond de galaxie on observe aussi des petites perles c'est à dire on est allé chercher dans ce fond de galaxie qu'on a sur tout le ciel des points très froids donc je vous ai dit tout à l'heure quand on va aller à basse fréquence on va sonder les objets qui sont plus loin d'accord donc si on cherche des points froids on va essayer de chercher les objets qui sont très loin alors ça a l'air que les points froids sont rouges ici désolé donc on a été chercher ce genre de points froids dans toute la carte essentiellement dans la carte ici à 545 gigas et par exemple donc ça c'est une observation avec Planck et puis ça c'est des observations avec le satellite Herschel donc en fait cette galaxie se trouve ici et on mesure après le décalage valeur rouge de cet objet et on trouve 5 points de 2 donc c'est 1 milliard lorsque l'univers avait 1 milliard d'années donc on ne comprend pas du tout comment on arrive à former ce genre d'objet quand l'univers avait 1 milliard d'années parce que ce sont des galaxies qui sont en train de former énormément d'étoiles c'est à dire ça forme environ 500 à 1000 masses solaires par an ça fait à peu près 2 à 3 masses solaires par seconde non par jour 2 à 3 masses solaires par jour ça fait 2 à 3 soleils par jour dans ces galaxies là ils se forment 2 à 3 soleils par jour donc c'est vraiment une formation d'étoiles très très active qui est dans un univers très jeune et on se demande comment on a pu initier tous ces processus pour réussir à faire ça l'autre chose c'est qu'on ne s'attendait pas du tout à trouver ça à trouver ce genre d'objet avec plan puisqu'on dit en haut on trouve ce genre d'objet avec des comme je vous le disais tout à l'heure avec le HST avec des télescopes qui ont des résolutions angulaires très 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 bonnes et puis on trouve des objets des structures aussi à grand rétif des objets en train de fusionner donc en haut c'est avec plan et ça c'est pareil un suivi avec avec un autre instrument sur Herschel où on voit plusieurs galaxies ici qui forment plein d'étoiles et c'est probablement un amas en formation cette fois lorsque l'univers avait un tiers de son ange et bien puisqu'on parle des amas de galaxies donc on va passer à cet effet Zunayev-Zeldovitch donc ce qui nous permet donc cet effet Z c'est ce qui nous permet de voir les amas de galaxies dans le plan alors comment ? donc quand on a ces photons qui nous viennent du fond du flux cosmologique s'ils ne traversent pas d'amas ils ont ce spectre de corps noir qu'on a mesuré dont vous avez parlé tout à l'heure par contre s'ils traversent un amas ils vont interagir ces photons avec le gaz chaud de l'amas et ils vont perdre de l'énergie et donc leur spectre ici le spectre des photons du fond du flux cosmologique va être déformé quand il va passer à travers un amas et si on regarde l'effet par rapport donc ça c'est le spectre original ça c'est le spectre déformé et si on regarde la différence ça fait une signature spectrale qui est très particulière dans les cartes on a un zéro à environ 200 gigas qui est un canal que l'on a sur HFI et puis après on a un signal négatif à basse fréquence et positif à haute fréquence donc en mesurant cette courbe négative zéro et positif on arrive à trouver des amas de galaxies et c'est ce qu'on fait très bien avec donc c'est illustré ici donc ça c'est des vraies données ce sont des vraies données donc ça c'est les trois canaux c'est les deux canaux de l'instrument LFI et puis après c'est HFI donc vous voyez le trou ici le zéro et les bausses donc comme ça on arrive à mesurer cet effet z et par rapport au manip précédent parce qu'on fait ce genre de mesure par exemple uniquement grâce au giga donc dans la partie négative nous on a d'un coup avec un seul instrument on a d'un coup le positif et le négatif donc on peut faire beaucoup de science avec ça donc la première chose qu'on a fait c'était un catalogue d'amas c'est-à-dire qu'on a sur le ciel recherché tous les amas qu'on pouvait détecter c'est-à-dire qu'on a à travers l'environ 170 dont 40 étaient complètement inconnus avant et puis après on peut faire des observations suivies de ces amas pour faire la science et notamment on a suivi pas mal de ces amas dans les rayons X avec XM et Newton donc dans les rayons X on voit le gaz chaud des amas on peut faire la corrélation entre ce gaz chaud et le signal de SZ que l'on observe et puis on s'est rendu compte que pour les amas très massifs qu'on avait en fait c'était essentiellement on observait essentiellement des structures qui étaient encore en train de se former avec des amas en fusion ça c'est des amas de galaxies qui existent déjà et ils sont en train de fusionner pour former des superstructures voilà donc pour finir je voudrais dire quelques mots sur ce qui est cool et pas cool dans le plan donc déjà quand on est à 100 000 K c'est ultra cool parce que c'est vraiment très très froid le problème quand on travaille avec des maniques phyrogéniques c'est que ça ne dure pas indéfiniment alors on a eu de la chance comme je le disais parce qu'on a pu observer 30 mois à la fin des 14 mais avec tout le développement qu'il y a eu c'est dommage on a une sensibilité d'enfer donc ça c'est vraiment très très bien par contre on voit tout absolument tout donc ça c'est pas cool comme je le disais on voit beaucoup de glitchs sur les détecteurs ce qui nous permet de monitorer l'activité du soleil quand il y a des grands flares on voit la platine la température de la platine qui augmente mais bon après ça nous donne beaucoup de signaux parasites qui vont enlever on observe aussi les planètes avec plan évidemment quand ça passe dans le scan on les observe et qu'elles nous sont utiles parce que c'est avec ces planètes qu'on étalonne les signales à une fréquence donc ça c'est bien par contre quand on va derrière déconvoulé par les constantes de temps des volobètes ça va faire des traînées de l'image partout dans les cartes ça c'est pas cool on est obligé de masquer et puis cette découverte inattendue directe CO c'est vraiment très bien pour la science qu'on va en faire mais ça fait une composante de plus à nettoyer et ça rend les productions encore plus difficiles et puis quelques mots personnels sur ce qu'on vit dans Planck c'est un peu love and hate parce qu'en fait dans cette manie donc moi j'y travaille depuis que je suis arrivé à l'IAS il y a des années et on développe ça donc depuis très longtemps on y passe notre vie beaucoup d'investissements personnels et à la fois c'est extraordinaire de faire partie d'une manie comme ça parce que je crois que j'en connais pas deux comme ça dans ma vie être au coeur comme ça du développement de l'instrument puis après de la science de l'opération etc mais à la fois c'est aussi très très difficile parce que dans une collaboration pareille il y a toujours plein d'histoire mais c'est très difficile on est sous pression on travaille énormément mais bon au final on est quand même très très fiers de faire partie de cette aventure donc j'ai fini merci Merci.